Donc, je me retrouve dans le dos de mon partenaire. Ça va être assez rare qu'on va rester assis comme ça ici et qu'on va appliquer un étranglement. On va toujours tomber soit d'un bord ou de l'autre. Et puis, cette position-là ici, c'est fictif comme je pourrais dire. On va pouvoir pratiquer à partir d'ici parce que c'est simple. On est assis, on a les crochets rentrés à l'intérieur. On se rapproche de la position la plus réelle qui soit sur les côtés. On peut le pratiquer assis. On va jeter ton lien juste un petit peu. On peut le pratiquer comme ça ici. Donc, un, deux. Je tiens vers le bas, ramène le poignet vers moi. J'essaie de rester le collé le plus possible. Donc, un, deux, ramène vers moi pour appliquer un étranglement. Une fois qu'on est à l'aise, de le faire assis avec les deux crochets à l'intérieur comme ça ici. Ce qui est très important aussi, je ne croise pas les pieds. Je l'ai déjà mentionné. Si vous croisez les pieds comme ça ici et Guillaume vient fermer par-dessus, ça fait une soumission au niveau des chevilles. Ça fait très, très mal. Excellent. Donc, une fois qu'on est rendu à l'aise de faire les étranglements assis comme ça ici, on l'a pratiqué. Tout simplement, on rentre la main dans le collet, l'autre main ici comme ça. Au lieu d'être sur les genoux, on va mettre les jambes à l'intérieur. Donc, j'ai mes crochets. Ne croisez jamais les pieds. Si vous croisez les pieds, Guillaume peut passer ses pieds par-dessus. Appliquez une soumission, ça fait super mal. Vous allez voir, vous pouvez même l'essayer. Je vous le conseille. Parce qu'une fois qu'on le ressentit, après ça, on ne le fait plus jamais. Donc, c'est une erreur que ça, on va faire une fois. Des fois, on ne se rend même pas compte. On arrive dans le dos, on met les crochets. Guillaume passe ses pieds par-dessus. Ah! Tap, ça fait mal. Après ça, on ne le fait plus. Donc, je l'ai essayé assis. Je suis rendu assez confortable. Maintenant, on va le faire en tombant du côté que j'ai mon oreiller. Donc, l'oreiller en étant le côté où mon bras passe par-dessus l'épaule à Guillaume. Je suis placé comme ça ici. Je ne suis pas placé loin. Je suis placé très, très proche. Donc, je suis collé sur Guillaume comme ça ici. J'en ai rentré mes grippes. Donc, ma main qui passe en dessous du bras va toujours m'aider à ouvrir le collet. Des fois, ici, c'est tough de me rendre. Donc, je vais en faire un, deux. Je prends une grippe qui est très, très haute. Je vais chercher l'autre collet ici avec l'autre main. Tout ce qu'il me reste à faire maintenant. Tirer vers le bas. Je vais enlever mon coude d'au-sol. Souvent, l'erreur, c'est qu'on veut finir le choke comme ça ici. C'est quand même dur. Je vais en mettre mon avant-bras au sol. Wow! Là, je suis beaucoup plus fort. Tout ce qu'il me reste à faire maintenant, c'est tirer vers le bas et appliquer mon étranglement pour terminer. Si vous êtes capables. Moi, j'ai quand même des longs bras. J'ai de la misère à rester proche avec la personne comme ça ici. Si c'est capable de venir comme ça ici et vous rapprocher, c'est encore mieux. Vu que je suis quand même grand comme ça ici, c'est plus dur à appliquer. Mais c'est pour ça que je reste un, deux, six repousses. Et c'est terminé ensuite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada